La prière La prière permet à l'esprit humain de communier avec l'esprit de Dieu. La fois passée, nous avons défini la prière comme étant le dialogue des esprits, parce que Dieu est esprit. Il faut créer l'esprit humain qui veut s'approcher de lui pour communier avec lui. La prière ne doit pas être juste quelque chose que nous devons faire juste parce que nous sommes dans les besoins. La prière doit être d'abord une occasion de renforcer sa charpente spirituelle. La prière doit être une occasion qui permet à l'homme d'élever les niveaux de sa spiritualité pour être esprit tout en état humain. À partir de ce moment, tu es capable à la fois de communiquer avec Dieu, de communier avec lui, de s'adresser à lui et puis de maîtriser les choses de ce monde. Parce que sa divine puissance nous donne, au moyen de la prière, la possibilité de jouer à ces deux. La prière est très importante, n'est pas juste quelque chose qui s'apparente à une feinte insamblante de prière parce que nous voulons dormir ou nous nous lévons le matin avant de sortir. La prière doit être quelque chose, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5.17, « Priez sans cesse ». Donc, à tout moment, tu vas ressentir l'esprit de prière, t'animer, l'esprit de prière te conduire, l'esprit de prière partout où que tu sois. Tu dois ressentir l'esprit de Dieu et te demander de communier avec lui. Tu dois aspirer à la communion par la prière. Et la prière est très importante parce qu'elle a beaucoup de facultés, de bénéfices qu'elle apporte dans la vie des chrétiens. En plus du fait que c'est la communion du désesprit, la prière a aussi des bénéfices dans la spiritualité du chrétien par rapport à sa vie terrestre. Elle peut te protéger et peut éloigner les dangers dans ta vie. Elle peut anticiper certaines attaques de l'ennemi. La prière te permet d'être fort dans l'homme intérieur, selon Ephésiens 3. Donc, la prière est l'une des armes terribles, je dirais, la seule arme terrible que dispose les chrétiens pour mettre KO l'ennemi. C'est pourquoi elle est de temps en temps combattue, soit par la chair qui est trop lourde, qui ne sait pas s'approcher de Dieu, soit par l'environnement, soit par les puissances des ténèbres carrément qui veulent te barrer la route pour que tu ne t'approches pas de Dieu. Comme Hébreu dit, il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Donc, pour s'approcher de Dieu, il faut une certaine attitude. Donc, nous avons plusieurs attitudes quand nous voulons nous approcher de Dieu. Il y a des attitudes classiques, comme par exemple, fermer les yeux et s'ingénuer ou lever les bains. Et ce sont des attitudes classiques. Mais il y a des fois où Dieu peut permettre que tu communies avec lui n'importe comment et n'importe où. Tu peux être par exemple malade, tu ne peux pas t'agénuer, tu ne peux pas lever les mains. Mais dans cette attitude-là, Dieu tient d'abord compte de ta foi et l'attitude de ton cœur. Si le cœur et la foi sont ensemble en train de parler à Dieu, quelle que soit la position, Dieu exauce toujours les prières. La deuxième chose, tu peux être devant une situation, soit tu es au volant de ton véhicule, où une surprise vient juste comme ça, le diable, parce que souvent, il nous attaque, il aime souvent les effets de surprise. Et là, tu n'as même pas eu le temps de fermer les yeux. C'est comme ça que beaucoup lancent, lâchent, juste le cri en citant le nom du Seigneur. En ce moment, il s'accomplit la parole qui dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais confié. Donc, en ce moment-là, tu as juste besoin de crier. Je pense que c'était le même réflexe que les disciples avaient dans la barque. Quand, devant la tempête, ils ont crié, ils n'avaient pas le temps de prier. Ils ont crié, Jésus, nous mourons. C'est alors que Jésus intervient. Donc, nous devons voir ces réflexes de prière, de ces toutes sortes de prières en tout temps, et à n'importe quelle position. À genoux, coucher, mais quand tu es en bonne forme, la position qui nous plonge dans le bon recueillement, c'est se mettre à genoux. Et nous ne nous ingénuions pas comme les ennemis, parce qu'il dit, tout genou fléchira devant le Seigneur. Nous ployons les genoux parce que nous sommes devant le roi de roi. Vous voyez, quand les gens se présentent devant un supérieur, il a tendance, car mal et vénéreux, soit à baisser la tête, ou soit à s'ingénuer parce que tu es devant un plus grand que toi. C'est ces attitudes auxquelles j'invite les uns et les autres, que tu sois au lit de l'hôpital, que tu sois dans ton bureau, que tu sois, je ne sais pas moi, à la maison, dans ta chambre. Alors, je prie qu'ensemble, nous gardons cette position, mais l'essentiel est que le cœur soit en communion avec Dieu. Nous allons prier maintenant. Nous fermons les yeux et nous prions. Père Céleste, toi l'omniscient, qui connaît toute personne qui est en contact, en connexion avec nous en ce moment. Toi, l'omniprésent, Jéhovah Chama, tu es présent partout, à l'heure où nous parlons. Et tout celui qui est prêt à communiquer avec toi, tu es là à ses côtés. Tu es là devant lui. Tu es là pour le rassurer, que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu ne viens jamais à retard. Tu ne viens pas constater les dégâts. Tu ne viens pas juste te désoler, mais tu es capable d'intervenir jusqu'à l'homme n'y croit plus jamais, pour que la gloire te revienne. En ce moment, mon Dieu, je te souplie que ton esprit agisse sur les âmes, sur les esprits des hommes et des femmes qui nous suivent en ce moment par la prière. Que le cœur soit connecté à ton cœur. Que les âmes soient connectées à ton âme. Que les esprits humains soient connectés à ton esprit, pour que ta lumière, comme des torches, comme des phares, projouent dedans de cœur pour chasser les ténèbres. Pour que le cœur soit disposé à s'approcher auprès de toi, avec amour, avec sincérité, parce que c'est le Fils qui va auprès du Père. Ô Père bien-aimé et trois facins, que ton esprit agisse sur le cœur de chaque personne, avec toutes ses attentes, avec toute sa passion, avec tous ses désirs, descend mon Père, agis. Descend mon Père, agis. Descend mon Père, agis. Que les diables, puis les bagages, prennent la peau de scampette, afin que tous les opprimés soient libres. Tous les bastonnés du diable soient libres. Que leur pleure, que leur détresse, soit transformée miraculeusement, instantanément, en allégresse, en sanglots de joie. J'étais loue de ce que tu m'exhaustes. J'étais loue de ce que tu m'exhaustes. J'étais loue de ce que quelqu'un, quelque part, en ce moment, est bénéficiaire de cette option, de cette puissance, de ton esprit qui agit maintenant. Oui, Père, que la coupe de tout le monde déborde. En nom puissant de Jésus, vous êtes tous bénis. Et dites avec moi, Amen. 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 Nous sommes bénis, n'est-ce pas ? C'est merveilleux. Alors, j'attends ta réaction. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ? Écris-moi. Dis-moi, c'est de quel point de la terre, où que tu sois ? Écris-moi. Parle-moi. Lors du prochain programme de prière, nous voulons adorer, célébrer Dieu pour ce miracle dans ta vie. Pour le saint, je m'arrête là aujourd'hui. Restez connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501